Alors, vous nous parlez ce soir d'un rapport de l'ATIH, l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation sur le Covid, qui est paru hier. L'analyse de l'activité hospitalière 2020, qui a fait ça ? C'est officiel. Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation. Exactement, il y a un rapport qui est très très instructif. Il faut rappeler effectivement ce que c'est que cette agence. C'est l'agence qui gère tous les systèmes d'information des hôpitaux, donc elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire français et de la raison de ces hospitalisations. Et donc, elle a fait un rapport sur l'année 2020 sur le Covid. Et donc, quand vous lisez ce rapport, vous êtes dans les toutes premières lignes et vous lisez. Ainsi, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentaient 5% de l'ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation. Vous continuez un petit peu la lecture et vous lisez. Les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés pendant cette année 2020. Donc, c'est vrai que quand vous êtes sur ce rapport de l'ATIH, vous êtes un petit peu surpris. Vous levez les yeux, vous dites, mais on parle bien de cette année 2020, où effectivement, il y a eu deux confinements qui viennent d'être justifiés ce soir. Ça a coûté 200 milliards à la France. On sait qu'il y a 35% des jeunes qui ont déclaré avoir des idées suicidaires du fait de ces confinements. Et je ne parle même pas, et ça a été confirmé d'ailleurs par une étude d'Igitam récente, et je ne parle même pas des retards d'apprentissage, des phobies scolaires qu'on a chez les enfants, qu'on n'a même pas pu encore quantifier par des études. Donc, vous êtes un peu suppité. Les spectateurs qui sont en train de vous écouter se disent tous la même chose comme moi en ce moment. Vous prévoyez donc 65 000 morts de plus, même s'il y a une distanciation sociale obligatoire et le port du masque. Absolument. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander, docteur, est-ce que vous constatez, vous, déjà les effets de la pollution sur les patients qui viennent chez vous ? Oui. Vous savez, moi, je suis médecin à la radio. J'ai écrit dans les magazines. Alors, il y a combien ? 15 ans que je n'ai pas vu de malade. Après, je ne suis pas clinicien. Vous ne voyez pas de patients. Petit objet ridicule, tais-toi. Voilà, je suis désolée de vous dire que la peur a été disproportionnée. Mais moi, je ne sais pas. Honnêtement, où c'est les hôpitaux qui ont menti ? Ou c'est les hôpitaux qui ne savent pas compter ? Ou peut-être est-ce vous qui interprétez de travers ce rapport ? Non, je n'en sais rien. Pour moi, l'hôpital a toujours été... On rapporte des chiffres tout à fait officiels. Mais oui, ils sont officiels. Pour autant, vous savez, les chiffres officiels. Il sème quelque part le doute. Oui, c'est que ça n'est jamais clair. Et alors, il n'a pas le droit. Et nous n'avons pas le droit. Ah, vous n'avez pas le doute. Vous avez le doute. Ah bon, alors, c'est magnifique, ça. Les Français ont peur. Les Français sont taqués. Les Français ont peur. Vous êtes fous. Ils ont besoin de certitude. Et tu n'as pas le droit de jeter le doute. Ah non, Jean-Claude, moi j'ai les chiffres, là. Il y a 218 000 patients. Parce que les gens des hôpitaux s'expliquent tous les deux. Est-ce que je peux vous donner... Mais ils se sont expliqués, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, je vous donne les... Je vous donne les chiffres. Je vous racontais les crâches. Vous allez nous dire que c'était une grippette tout simple, quoi. Je ne fais que décrire. Silencio, silencio. Ici. Non, non. Ici, Jean-Marc Audiberg qui vous parle de Santa Maria Marta, ce point chaud de la cordillère des Andes, où Ricardo Salinas, le nouveau maître à penser de l'Amérique latine, a établi son quartier général. Hier matin, de très bonne heure, j'ai quitté l'hôtel crasseux dans lequel je me trouvais avec quelques confrères journalistes. Je ne vous parlerai pas des tractations qu'il m'a fallu entreprendre ni des complicités qu'il m'a fallu obtenir. Je ne peux trahir ceux qui m'ont aidé. Mais je suis au cœur de cette Sierra Nevada au milieu de mes nouveaux amis, les guerrilleros de Ricardo Salinas. Oui, tout à l'heure, Ricardo Salinas me recevra. Pourquoi n'est-il pas à mes côtés en ce moment ? La réponse, vous pouvez peut-être l'entendre. Ces coups de feu, ces rafales qui trouvent le silence de la jungle vous disent qu'actuellement, sous mes yeux, les troupes de l'armée régulière s'affrontent avec Salinas et ses hommes. Comme si la cruauté qui gouverne ce qu'on appelle ici l'enfer vert, les serpents, les tigres, les moustiques, la malaria, que sais-je encore, ne suffisaient pas. Il faut en outre que ces hommes se battent contre des soldats pour leur liberté. Donc voyez bien que tout est manip, mais tout est manip parce que tout est inculture. C'est quoi un singe abruti du journalisme du Capital qui fait référence météo ? C'est un larbin reproducteur. C'est Paté Marconi, c'est la voix de son maître. Il récite, il récite, il récite. Donc, à bas le mensonge universel du Capital, ce que Marx nous a appris dans les manuscrits de 44, tout est inversion, tout est indistinction, tout est falsification. Quand vous ouvrez la télé, quand vous ouvrez la radio, c'est pour voir, c'est pour entendre comment le Capital dit le faux. Pourquoi et comment le Capital dit le faux ? Ma fille ne voulait plus écouter la radio et la télé. Mais je lui disais, mais t'as tort. Chaque soir, mets ton 20 heures parce qu'il faut le lire à l'envers. Chaque soir, mets ton 20 heures, il faut le lire à l'envers. Donc, vous comprenez ? Alors, bien évidemment qu'il y a des agents actifs parce qu'il y a des nomenclatures capitalistes qui activent le processus. Mais c'est d'abord et avant tout l'immanence de la marchandise et du fétichisme de la valeur des chances qui est le faux par essence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !